Bonjour, je vous emmène de nouveau à la plage pour une séance à deux, d'accord ? Une séance qu'on va partager à deux, c'est toujours plus sympa à deux. Ok, je vous explique ça tout de suite après le générique. Bonjour, c'est Ken. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et je cherche à montrer sur cette chaîne qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et atlétique depuis chez soi. Quand je dis chez soi, ça veut dire avec peu d'accessoires sans forcément aller en salle, d'accord ? Là, aujourd'hui, en l'occurrence, on va aller à la plage, c'est pour ça que ce n'est pas chez moi, on va à la plage et on va utiliser juste des élastiques, d'accord ? Des élastiques et le partenaire. Le partenaire, on va l'utiliser, ok ? Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Tout de suite, je vous montre la séance et je vous retrouve après. Allez, c'est parti pour le petit circuit à deux. Donc là, moi, je suis en position statique en chaise. J'essaye de ne pas bouger comme un poteau, donc très fort sur les cuisses. Je descends bien bas pour résister. L'élastique, il est mis bas du dos, c'est plus facile. Et Lydia enchaîne avec une variante du soulevé T-Aero Wing, d'accord ? Elle m'utilise comme un poteau, donc elle, elle va travailler l'arrière des fesses, le dos, enfin l'arrière des fesses, l'arrière des jambes, les fesses, le dos et le haut du dos aussi en tirant les bras en arrière. Puis tout de suite après, on enchaîne ici. Donc là, Lydia va juste me tenir, elle stabilise, c'est elle qui fera le rôle du poteau, elle reste en statique. Et moi, je travaille le cardio, d'accord ? Donc là, moi, je vais monter le genou, l'idée c'est vraiment monter le genou, je monte bien les genoux et je maintiens une petite tension dans l'élastique. Voilà, bon là, je mets une vitesse un peu plus accélérée. Bon, parce que là, on le fait assez longtemps, la posture, on fait sur 30 secondes chaque exercice, en fait, 30 secondes chaque exercice. Et on enchaîne, hop, le plus vite possible, un exercice à l'autre. Là, Lydia, elle continue à essayer de faire le poteau. Moi, je fais une fente avant et je m'engage en avant, je repousse en arrière. Donc l'élastique augmente la tension. Pour Lydia, c'est dur parce qu'elle, en fait, elle n'est jamais en repos, d'accord ? Là, c'est surtout moi qui travaille, mais elle n'est pas en repos parce qu'elle doit résister contre la tension de l'élastique qui change. C'est ça qui est compliqué, en fait. La tension de l'élastique, elle devient très faible, puis elle devient très dure d'un seul coup. C'est moi qui mets la cadence selon comment je pousse sur les jambes, donc elle doit rester en statique. Et là, un gainage très amusant, un gainage dynamique. Moi, je suis en planche, donc les jambes écartées, mains écartées, et elle, elle doit me pousser, elle doit essayer de me déstabiliser. Pas forcément me faire tomber, c'est pour le prendre un peu comme un jeu. Mais c'est tout bête, mais le gainage travaille énormément. Donc là, voilà, plus on est à l'aise, plus je lui dis, tu peux augmenter la tension. L'idée, c'est vraiment me rendre un stable sans me faire mal au dos. Je ne lui demande pas d'appuyer. Vous voyez, elle n'appuie jamais du haut vers le bas. Elle appuie vraiment sur les côtés, toujours sur les côtés, pas du haut vers le bas, ou alors légèrement du haut vers le bas. On contrôle, plus vous êtes à l'aise, plus vous contrôlez. On ne doit pas se faire mal au bas du dos. Et là, après, on change, d'accord ? Là, c'est à mon tour. Là, c'est Lydia qui se met en chaise. Bien sûr, c'est compliqué, on n'a pas les mêmes forces, mais ce n'est pas grave. Elle essaie de tenir, le but du jeu, c'est qu'elle essaie de tenir. Et moi, pour augmenter la difficulté, je vais beaucoup moins vite que tout à l'heure, que Lydia faisait. Lydia pouvait mettre un peu de vitesse. Moi, je ne le fais pas vite, je le fais très lentement. Je contrôle le mouvement, je remonte doucement et je tire. Ça va augmenter la difficulté pour moi, et Lydia pourra un peu plus contrôler. Quelle avance, ce n'est pas grave. C'est un poteau mobile, on va dire, on va faire comme ça. Pour elle, elle fait le rôle du poteau. Et donc, elle doit rester en statique le plus possible, ce qui est difficile. Là, on inverse, elle monte les genoux. Moi, je reste en statique. J'aurais pu augmenter la difficulté pour moi en me mettant en fente ou en chaise. Là, ici, je choisis la chaise pour travailler un peu plus les cuisses et l'instabilité. Ça me force à rester un peu plus concentré sur mon équilibre. Et Lydia, voilà, 30 secondes de cardio ici. Après, on alterne, voilà, fente avant pour Lydia. Moi, je reste en statique. Je stabilise, là, c'est elle qui travaille avec l'élastique. Elle a mis une serviette derrière, voilà, derrière l'élastique pour ne pas se faire mal au dos. Parce que l'élastique, ce n'est pas toujours très agréable. Vous mettez une simple serviette, serviette de plage, par exemple, c'est très bien. Là, on a mis une serviette assez fine. Mais vous mettez une serviette assez épaisse, puis voilà, il n'y a plus du tout d'inconfort. L'exercice devient agréable à faire. Enfin, confortable pour le dos, en tout cas. Il n'y a plus de soucis. Et là, pareil, le gainage dynamique. Donc là, au début, je commence tout doucement. Je bouge, tout descend. J'essaie de voir si elle maîtrise. Plus elle est à l'aise, plus je force. Et j'essaie de, voilà, je ne lui dis pas du tout où je vais travailler. Il faut qu'elle soit gainée dans tous les sens. Et qu'elle stabilise à chaque fois que je touche. Je vais chercher le genou, le bassin, les épaules. Je vais chercher partout pour la rendre instable. Donc elle va augmenter l'écartement des jambes pour stabiliser. Et plus forte sur ses jambes, sur ses bras, je veux dire, il y a un gainage solide. L'idée, voilà, je la bouge. On prend un jeu, je la bouge. C'est assez amusant et ça travaille énormément le gainage. Vous allez voir, c'est vraiment fort comme gainage. Donc sur 30 secondes aussi. Voilà, vous avez vu la séance. Donc comme je vous avais dit en début de vidéo, on utilise le partenaire un peu comme un poteau. D'accord ? C'est moins stable que ça. Mais là, l'avantage qu'il y a, c'est que ce poteau en question, la personne qui va être en attente, en chaise pour tenir ou en fente pour tenir, elle est toujours en statique. Elle doit rester sur ses jambes. Même si la personne n'est pas stable, par exemple, l'idéage la bougeait, ça menait une difficulté, ça faisait travailler ce qu'elle devait résister sur ses jambes pour tenir, tenir son gainage, d'accord ? Bien trouver la bonne position et les cuisses travaillent toujours. Donc cette position d'attente, elle est toujours active avec un effort sur les cuisses. Ok ? Donc les exercices s'enchaînent le plus rapidement possible, d'accord ? J'ai mis un timer, j'utilise un timer. Donc les timers, on en a plein, d'accord ? On me demande souvent quel timer j'utilise. Moi, j'utilise Tabata, Sport, Interval, Timer. J'utilise celui-là juste parce qu'il sonne très fort, d'accord ? Pour mes cours, j'ai besoin d'une sonnerie forte, c'est tout. Ce n'est pas forcément le meilleur, c'est gratuit. Il y a plein de timers gratuits. Vous cherchez en application Timer Tabata, vous allez voir plein. Vous rentrez le temps d'effort et le temps de repos. Moi, j'utilise 30 secondes d'effort, 5 secondes de repos. C'est 5 secondes, c'est trop court pour vous changer de position, pour faire l'exercice d'après, vous mettez 10 secondes, d'accord ? Vous mettez entre 5 et 10 secondes de repos et vous enchaînez tous les exercices comme ça. Quand vous avez fini votre tour, d'accord ? C'est à l'autre, d'accord ? Le plus rapidement possible, vous accordez 30 secondes et c'est l'autre qui passe, d'accord ? Et quand vous êtes tous les deux, vous avez passé, vous avez fait votre circuit tous les deux, vous prenez une bonne minute de récup et vous repartez. On va faire 3 à 4 séries comme ça. Vous allez voir, c'est une séance qui est très sympa, qui est complète, qui travaille tout. La partie gainage, si vous ne l'avez jamais fait à deux comme ça, vous allez voir, c'est fun. Vous allez voir, c'est ludique et ça travaille vraiment bien, d'accord ? Donc l'idée, c'est bien gainer, pas les fesses levées, pas en pyramide, bien sûr. On est un vrai gainage, on serre le ventre le plus possible, mais on essaie de garder cette posture droite malgré les perturbations extérieures, d'accord ? Donc là, quand Lydia me pousse en tous les sens, moi, je dois chercher à garder quand je la pousse, elle doit aller chercher à garder le plus possible pour pas que ce dos se casse vers le bas ou que les fesses montent, elle doit rester stable et contrôler son bassin qui bouge le moins possible, d'accord ? Vous gérez, bien sûr, la personne qui pousse gère la force, l'idée, c'est que ça travaille et pas juste qu'on le fasse tomber, c'est pas ça l'intérêt, c'est que ça travaille. Plus la personne est solide, plus on met de la résistance et le top, c'est qu'on ne prévient pas où on va appuyer, d'accord ? Il faut que ce soit un peu un effet de surprise, on vient appuyer un petit peu partout pour que la personne soit un petit peu perturbée, ok ? Voilà, j'espère que cette séance va vous plaire, je pense qu'elle va vous plaire, vous allez voir, c'est très sympa. Voilà, n'hésitez pas à la tester et m'en faire part dans les commentaires, comment vous avez trouvé cette séance, d'accord ? Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada